Voilà, j'enregistre. Parce que je dois enregistrer en plus. Donc je vais recommencer tout ce que j'ai dit, excusez-moi. Pour la rediff, c'est un jeu créé par une seule personne qui s'appelle Héloïse. C'est un jeu de poneys. Elle m'a gentiment donné la clé, une clé gratuite pour le jeu. Pour que je parle de son jeu, donc même si j'ai pas beaucoup de gens qui vont voir, bah voilà, le jeu où il faut élever ses poneys. Et de toute façon, on va voir ça ensemble. J'ai déjà fait la démo. J'avais presque fini le mois parce qu'il y a 4 mois, donc ça y a toute une saison entière. J'avais presque fini le jeu. Enfin, non pas le jeu, le mois. On va se calmer. J'avais presque fini le mois et puis bah il faut recommencer une partie. Voilà. Ouais, ma cam' est... Ah mais attendez, je sais. Il doit y avoir, voilà, le cadrage automatique. Bah non, hein. Parce que c'est chiant. C'est chiant. On veut pas de cadrage automatique. Merci quand même. Bon, du coup, je suis plus loin. Bon, bah c'est pas grave. On va pas chier une pendule. Bref. Je vous ai envoyé le lien dans Steam. Donc c'est The Ranch of Rivershine, avec mon super accent. Et coucou aux gens de la rediff. Sur ce, bah on change d'écran. Ça pourrait être pas mal. Voici le... Voici le... Alors, on va se pousser. Ah oui, excusez-moi. J'ai oublié de désactiver les trucs d'hier. On est pas du tout dans le sang bébé. On s'en fout du sang bébé. Voilà. Ça, on va le foutre là-haut. Et ma sale gueule, on va la foutre... Ouais, on va la foutre ici. Il y a du texte. De toute façon, je vous le dirai. Je vous dirai les... Je vous lirai les textes. Ne vous inquiétez pas avec mon super jeu d'actrice. Euh... T'es partie loin. Pour la cam. Ouais, c'est vrai que ça fait bizarre. Mais je comprends pas parce que... Normalement, je peux zoomer sans activer ce cadrage. C'est trop chelou. Attendez. Ah non. Qu'est-ce que c'est que ces carabistouilles ? Bon, c'est pas grave. On va laisser comme ça, au pire. Et puis, tant pis. Je vais laguer un peu. Enfin, ma caméra va laguer un peu. Et est-ce que c'est grave ? Pas trop. Alors. Coucou, mamie. Eh ben, c'est parti. On va commencer une princesse. Oui, bien sûr. Une partie. Personnage. On peut jouer à un homme ou une femme. Voilà. C'est déjà bien. Ça, c'est bien parce que c'est pas disponible. Dans tous les jeux de chevaux. On va s'appeler Lupina parce que... Oh bah tiens, je m'appelle Lupina. Il y a de la couleur, comme vous pouvez le constater. Et moi, je suis blanc-cul, s'il vous plaît. Voilà. Blanc-cul, c'est très bien. Couleur des yeux. Bah, ils sont toujours bleus. Ils ont pas changé depuis ma naissance. Voilà. Sourcils. J'ai envie de dire comment on s'en fout. Coupe de cheveux. Coupe de cheveux. Bon, on va mettre celle-là, même si c'est pas la plus... Voilà, je suis magnifiquement blonde. Bon, c'est pas tout à fait mon blond, mais c'est pas grave. Allez, on s'en fout. Chemise. Bleu. Ça va, Brest ? Tu t'es calmée depuis hier ? Alors, sachez que... Bah, j'ai déjà fait toute la première partie, mais on va tout redécouvrir ensemble. Pour, bah, faire un peu la présentation de ce jeu. Voilà. Oh, qu'est-ce que je suis belle. J'ai exactement la même gueule que dans la démo. Allez, c'est parti. T'es belle. Yes. Voilà. Donc, on arrive ici. Un nouveau départ. Explorez la ville. Pardon, excusez-moi. Et trouvez Madeleine Beauchamp. Qui vous invite... Qui vous a invité à Riverstein. Bah, c'est parti, hein. Elle est là-bas. Spoiler. C'est la grognasse qui nous attend. Piqué dans... Piqué... Et qui bouge pas. Alors, les PNJ bougent, d'ailleurs. Toute la journée, ils bougent. Dans la ville, dans leur maison et tout. Ah, l'opinage. Je suis très heureuse de vous voir ici. Permettez-moi de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à Riverstein. Et, euh... Oui, donc c'est en français. On m'en voit pas, mais c'est pas grave, je vous dis. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? C'est en français. Et ça, c'est bien. J'avais vu dans la démo des petites fautes de traduction, mais c'est pas non plus un drame. Je crois que c'est Loïse elle-même qui traduit... Qui traduit en français. Donc ça, c'est cool. Nous avons tous attendu votre arrivée avec impatience, Lupina. La ville entière a travaillé avec diligence pour restaurer le ranch pour vous. Voilà, donc en fait, on arrive... On arrive pour avoir un ranch. Mais j'ai pas le chum après toi, Brèze. C'est toi qui as fait la petite peste. Moi, ça m'a fait rire. Je prêve que tu lis. Que tu lises, ma petite Missou. C'est pas possible. Enfin, tout ce qui reste, en tout cas, les dernières années ont été tout un défi pour notre communauté. C'est le moins qu'on puisse dire. Cependant, maintenant que vous êtes là et que nous avons notre propre champion pour... Je sais pas lire. Moi, je suis réveillée depuis 10 heures, mais j'ai la tête dans le cul. Le vel, pfff... Voilà. Ce que je suis fatiguée. Mais est-ce que c'est une raison pour pas savoir parler français ? Non ! Dit la meuf qui sait pas lire. Bref. Non, mais Brèze, aujourd'hui, je suis un peu tatillon. Alors, sois sage. Voilà. Comme ça, t'es prévenue hier. Ça m'amusait. Mais pas tous les jours, quand même. Bon, je reprends, Madeleine. Excusez-nous, Madeleine. Nous sommes dissipées. Cependant, maintenant que vous êtes là et que nous avons notre propre champion pour représenter Rivershine, une fois de plus, je suis sûre que des jours meilleurs nous attendent. Donc, oui, en fait, on est engagés pour vivre dans leur ranch et les représenter en tant que champion. Un petit peu... Un petit peu tatillon ? Ouais. Bien sûr, vous n'êtes pas encore un champion, Loupina. Surtout que vous êtes arrivés à pied. Regardez la gueule, genre, elle nous juge. Où est votre cheval, Loupina ? Comment voulez-vous faire du saut du cross, pardon, si vous n'avez pas de cheval ? Vous n'avez pas sauté vous-même, les... Bref. Heureusement, je me suis arrangée pour que les marchands de chevaux participent à la grande réouverture de la salle des ventes aujourd'hui. Bien que nous n'ayons pas beaucoup de chevaux disponibles actuellement, je suis sûre que je pourrais vous offrir une plus grande variété à l'avenir. Alors, spoiler. Spoiler alert. Le jeu n'est pas fini puisqu'il est en early access, mais vous pouvez déjà l'acheter à 22 euros jusqu'au 19 mai. Et sinon, son prix, c'est 25 euros. Il sera aussi à 25 euros à la sortie. À la sortie définitive, je veux dire, qui sera à peu près dans un an. On aura possibilité de capturer nos propres chevaux sauvages plus tard. Pour le moment, ce n'est pas encore implanté. Et effet, c'est mage petit à petit, quoi. Les personnages qu'on croisera ne sont pas péchotables. Si jamais vous vous demandez si on peut avoir de romance, bah non. C'est dommage. Il y aura peut-être des chats et des chiens. Peut-être. Et voilà. Et on peut faire de la repro. La repro est implantée. De ce que j'ai compris. Et puis sinon, ça reste un petit jeu de course. Enfin, de course. De compétition, un peu de farm, etc. Non, ce n'est pas grave. C'est un petit peu dommage parce qu'ils sont très mignons, les personnages. Enfin, je n'en ai pas vu beaucoup. Je crois qu'il y en avait trois. Il y en avait trois dans la démo. Il y avait Madeleine. Il y avait une autre meuf qu'on va voir après. Et un gars. Enfin, vous verrez de toute façon. Alors, oui, donc assez arrangé, pardon. Excusez-nous. Il est compréhensible que la perspective de participer à votre première vente aux enchères de chevaux soit intimidante. Permettez-moi de vous expliquer le processus. Lorsque je vous présente chaque cheval, vous pouvez soit passer votre tour, soit faire une offre. N'hésitez pas à laisser passer les chevaux qui ne vous intéressent pas. Mais si vous le faites, quelqu'un d'autre les achètera. Si vous voyez un cheval qui attire votre attention, ne manquez pas d'enchérir sur lui. Il vous faudra peut-être plusieurs tours pour l'emporter. Mais ne vous inquiétez pas. Si vous voulez vraiment un cheval... Et avoir les fonds pour cela. Alors, voilà une petite erreur de trad. Je pense que c'est... Il faut avoir les fonds pour cela. Enfin, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Ce n'est pas très grave. Je suis sûre que vous pourrez l'obtenir. En gros, si tu veux vraiment un cheval et que tu as la thune, tu l'obtiendras. Voilà, c'est bon. J'ai compris la phrase. Si je peux vous donner quelques conseils pour choisir votre premier cheval. Bien sûr, vous devez choisir un cheval dont la robe vous plaît. Mais tenez également compte de son niveau d'aptitude. Son saut, sa vitesse, son endurance, sa flexibilité auront tous un impact sur ses performances. Toutes ses compétences peuvent être améliorées en fonction du potentiel du cheval. Par conséquent, si vous envisagez d'entraîner votre cheval, il est préférable d'en acheter un à fort potentiel. Même si les autres aptitudes sont plutôt basses. Ne vous préoccupez pas trop de leur nom non plus. Vous pourrez le changer plus tard. Ça, c'est cool. Je suis impatient. Donc, c'est un garçon. Je suis impatiente. Voilà, petite erreur de trad. Vous ne voyez pas que c'est pas grave. De voir quel cheval vous allez choisir, l'opina. Je vous verrai aux enchères quand vous serez prête. Merci. Non, ce n'est pas un trad. Alors, petit tips. Héloïse est une personne bien. Parce qu'elle a compris que certains d'entre nous s'attachaient très, 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 très beaucoup à des pixels. Et que faire... Enfin, en gros, là, pour le moment, on a la première étape des enchères. Donc, c'est des chevaux nuls. Et après, tu auras des chevaux un peu mieux, puis un peu peu mieux, puis plus mieux, puis plus, plus mieux. Bref. Elle a fait en sorte que si tu flashes sur ton cheval de départ, tu pourras le pex jusqu'à ce qu'il soit full stat. Voilà. Il y aura un système plus tard. Je ne sais pas si on le verra aujourd'hui ou si on le verra plus tard. Mais il y aura un système dans le jeu qui fait que tu peux augmenter ses stats à l'infini. Ou presque. Comme ça, tu n'es pas obligé de te débarrasser de ton cheval et d'en prendre un autre qui a à peu près la même robe, alors que tu es là en train de dire « Mais je l'aime, même s'il est nul ! » Voilà. C'est un peu con, mais c'est ce que beaucoup ne font pas. Et j'apprécie. Donc, pour ce premier cheval, nous allons bien évidemment chercher un étalon. « Argent, craint lavé, avec quatre balsanes, éventuellement une liste et on l'appellera. » Je vous laisse l'écrire. Donc ça, c'est une jument, je n'en veux pas. « Bernard, exactement ! » Ce sera mon premier cheval, ce sera Bernard. Non, bref, tu n'y es pas du tout. Au bout d'un moment, ça fait combien de temps que tu me suis ? Ça va faire dix ans, tu ne sais toujours pas que mon cheval, c'est Bernard. Bon, alors là, il y a plein d'alzans, mais je m'en cogne. Je veux un comme ça, mais avec l'écran jaune. Sept ans. Oui, c'est bientôt dix. Il est beau, lui ! À 2016, dans trois ans, ça fera dix ans, c'est bon. Avant de me faire chier, celle-là. Pour le moment, on a des chevaux, robes uniques. Et en fait, plus tard, on pourra acheter des chevaux avec des robes pis, des robes plus rares. Et vous verrez tout ça. Vous verrez. D'ailleurs, petite question. Vous voulez d'autres lives sur le jeu où je peux farm de mon côté parce que moi, je vais y passer ma vie, en fait. Et je ne peux pas non plus faire des lives tout le temps dessus. Mais si ça vous amuse, je pourrais en faire de temps en temps. Après, je vais rush parce que c'est comme ça que je joue. Je rush, je suis un farmeur. Alors, les premières enchères pour trouver notre cheval idéal, elles sont illimitées. Plus tard, il y aura, par exemple, qu'il ne reste qu'un chevau. Mais là, c'est illimité. Ah ! Non, c'est une jument ! Dégage. Et on pourra aussi changer la coupe, si j'ai bien compris. Je ne sais pas si c'est encore implanté. Mais les crins vont pousser. Et on pourra... Et on pourra, bah... Bah, les couper comme on veut. Donc, on s'en fout de sa coupe, aussi. Oh là là ! Ah, je crois qu'on va y rester deux heures, les gars. Deux heures pour notre Bernard. Mais en même temps, je suis très chiante, mais Bernard, quoi. C'est important. C'est pas n'importe qui, hein. C'est le cheval. Je vois tous les alzans défiler et j'entends Miss... Oh, il est trop beau ! Oh, je me suis là ! Oh là là ! Ah non, parce que celui-là, il a une semi-belle face. Ils sont beaux, hein ! Le style du jeu est très mignon. Les poignets, ils sont très très mignons. Comment tu sais ? Bah, parce que ça fait un moment que je te fréquente et qu'à chaque fois que tu vois un cheval alzant, t'es en transe. C'est pas compliqué, hein ! Bon, pour le moment, c'est pas très très intéressant. Des os, pas des os ? Mais il nous faut le Bernard. S'il vous plaît, dans le chat, il faut des good vibes. Invoquez-le avec moi. Bernard ! Bernard ! Bernard ! Allez, je mets plein de Bernard dans le chat et des cœurs. Pour l'invoquer ! T'aimes les marrons comme ça ? Mais c'est vrai qu'ils sont très beaux, les B, hein ! Les petits B, là. Mais c'est pas ce qu'on veut. Bernard ! Bernard ! Bernard ! Ouais, plein de cœurs ! Il va venir, oui ! Si c'est encore une jument, je rache quitte, hein ! Bernard ! C'est les B, les marrons ? Ouais ! Enfin, les marrons, il y a 30 000 marrons différents, donc... Ah ! Non, c'est une jument ! Si tu veux, je peux te dire les robes, mais... Enfin, techniquement, il devrait y avoir les crins noirs, mais là, c'est plus un alzan crin brûlé qu'un B, mais on s'en fout ! Elle était trop belle, hein ! Ça va, Osk ? Donc, Osk, je disais que les coiffures, on s'en fout parce que les crins vont pousser. Je sais pas si c'est déjà implanté, faudrait que je revérifie les mages. Mais, voilà. Je veux Bernard ! Invoquer Bernard ! C'est parce que Mamie, elle a dit narbé au lieu de Bernard. Oh non, c'est encore une jument ! Putain, elle avait trois balzanes, en plus, elle a été belle et une liste. Hein, hein, hein ! Bernard ! Bernard ! Il est où, le Bernard ? Il est où ? C'est pas grave, hein ! S'il faut passer deux heures pour avoir Bernard, je passe deux heures pour avoir Bernard, hein ! Euh... Donc, les crins pourront pousser, on pourra les couper et tout. Ah ! Ah, les talons ! Mais il a pas de balzane ! Il a pas de balzane ! Mais il a une très jolie en tête ! Ah, je me tâte ! Ah, c'est dur, là ! Mais les balzanes ! Ça peut durer deux heures, là, du coup ? Bah, oui ! Euh... Je veux des balzanes, je suis désolée. Les balzanes, c'est les tâches blanches sur les pattes. Ah ! C'est une jument ! Fuck you ! Ouais, ça, c'est illimité, donc... Putain, la blague, elle, c'est ça ? Euh, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, il y avait ça pour l'écran, Oscar. Et c'est toi qui m'as dit qu'il y avait un système pour que tu gardes ton cheval de départ jusqu'à la fin et qu'il soit pas nul. Mais de toute façon, je l'ai débloqué, le système, donc je ne sais pas pourquoi je te demande. Gloire au dieu cheval ! Au dieu cheval ! Ça y est, ça commence à chanter. En plus, j'ai plus de voix. J'ai trop braillé hier. Ah là là, non, mais je m'en fous de lui. J'ai commencé à upload l'épisode du 100 bébés challenge, je suis à 20%. Je suis depuis 10 heures. Voilà. Donc là, je l'ai arrêté pour le live, parce que sinon, ça n'allait pas passer avec la co. Mais je m'en fous de cheval de flicard, là. J'allais dire, je m'en fous du noir, mais ça n'allait peut-être pas passer, tu vois. Je m'en fous du cheval noir. Bernard, Bernard ! Bon, c'est le meilleur gameplay, hein. Et en fait, pour parler un peu du jeu, ça se passe, bah... Le temps passe, et vous avez 28 jours dans une saison. Donc printemps, été, automne, hiver. Et après, je ne sais pas si les saisons, elles bouclent. Ou si quand tu as fini une année, c'est fini. Mais je pense que ça boucle. J'espère que ça boucle. Je n'ai pas trop compris, mais en gros, oui, la développeuse a fait en sorte... Oui, oui, oui. En fait, je vais t'expliquer. C'est un petit peu du spoil. Alors, je ne sais pas si vous voulez être spoil. C'est du spoil sans plus. Ouais, c'est ça. Après, on passe les années. Oh, il est beau, celui-là. Mais ce n'est pas ce que je veux. Si c'est encore une jumeau. Je rachète. Tiens, bon, ça va, les alzans, là. Je veux un blond ! Je spoil, moi, je n'achète pas. Bah, c'est pour ceux qui veulent jouer au jeu, surtout. Je ne veux pas... Parce que, bref, tu t'en fous, tu ne joueras pas. C'est pour ceux qui vont jouer au jeu. Après, c'est un détail, mais bon... Alzans, ce n'est pas beau. Si, ça va. Ça dépend de l'alzans. Mais ceux-là, ils sont beaux, ça va. Mais ce n'est pas ce que je veux pour le moment. Ça ne me dérange pas. Je peux spoiler. Ok. Alors, sur la place publique, il y a une statue d'un poney. Ah ! C'est un étalon ! Les gars. Nous avons Bernard. Oh, il a des stades pas trop mal, en plus. Putain, il est cher. Je ne vais jamais l'avoir. Je l'ai lu ! Oui ! Bernard ! C'était bien un mail, un mec. J'espère que c'est un mec, ça se trouve. J'ai mal lu. Ah ! Votre cheval est un très bon choix, Lupina. Je ne doute pas que vous ferez une paire formidable. Ça ne veut pas trop dire grand-chose, mais bon. Maintenant que vous avez acquis un cheval, je vous recommande de rendre visite à votre entraîneur River. Votre entraîneuse, du coup. Je l'ai informée de votre arrivée, et elle a préparé une leçon pour vous. Vous trouverez River dans l'arène extérieure, juste en bas de la colline. Oh ! Et n'oubliez pas d'amener votre cheval avec vous dans l'arène. Bah oui. Je ne vais pas... Bref. Bernard ! Que tu es beau ! C'était pas ça. C'est bon, c'est bien un étalon. Alors, excusez-moi, qui est Fox ? Ça ne va pas être possible. C'est Bernard ! Oh, la beauté ! La beauté ! En plus, il est à l'écran, ça fait plaisir, ça. Donc, en fait, quand vous allez gagner plein de compètes, la statue-là, elle va se mettre à s'illuminer, et ça va redonner de la progression à votre poney. Voilà. La progression qui est ici, le potentiel, voilà, ça va lui en redonner. Et, bah voilà. Et donc, vous pourrez monter. Alors, je ne sais pas si au bout d'un moment, ça s'arrête. En tout cas, ça peut aller jusqu'à 100%, après, bah, il faut le verser. Et, peut-être qu'après, ça peut remonter à 100%, je ne sais pas. Parce que je lui ai promis des carottes. Ouais, ça doit être ça, ma mignonne. Je ne peux pas le monter ? Oh, regardez ce BG ! Voilà, une petite liste, ce n'est pas la liste la plus jolie, mais ce n'est pas grave. On trouvera des juments avec une belle liste, et puis des pilles, et tout ça, enfin, bref. Bonjour, River ! Bonjour ! Très jolie, la dame. Eh bien, ce n'est pas le prochain champion de cross-country de Rivershine. C'est un plaisir de vous rencontrer, Lupina. Oh, et qui est avec vous ? Bernard ! Je suis sûre que vous irez loin ensemble. Ah, bon, ça, c'est sûr, sur la lune. Je m'appelle River. Je travaille habituellement avec Madame... Madeleine, pardon, pour l'aider à trouver et à entraîner des chevaux pour la salle des ventes. Mais elle m'a demandé de prendre un peu de temps aujourd'hui pour préparer une leçon pour vous et vous familiariser avec votre nouveau partenaire. Maintenant, à vous de jouer. Ce sera plus facile à expliquer une fois que vous serez sur Bernard. Bon, bref, c'est le tuto, quoi. Et alors, le truc qui est bien... En plus, il a une haute balsane. Mais quelle beauté ! Il a deux hautes balsanes. Oh là là, quelle magnificence. Donc, soit vous pouvez jouer avec la souris, juste en la tournant. Soit en appuyant sur Alt, ça change le mode de caméra. Et là, vous voyez, je peux tourner tout autour la caméra. Et en fait, je le fais tourner avec les flèches. Ou ZQSD. Et ça, ça, c'est la vie, les gars. On va augmenter sa flexibilité parce que c'est important qu'il puisse tourner. Et bien tourner. Oui, bravo, bravo, bravo. Bah voilà, il le dit. Changer de caméra. Je fais le tuto. C'est passionnant. Il s'appelle comment le jeu ? The Ranch of Rivershin. C'est écrit dans le titre. N'importe quoi, Missou. Le Ranch Starshine, c'est dans Star Stabble. Allez, on va sauter. Hop là. Mais. Oui, 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 blablabla. Mais nous, on va entraîner Bernard. On va entraîner son endurance aussi. Ça va être pas mal. Endurance et flexibilité. Voilà. Qu'est-ce qu'il est beau. On a bien fait d'attendre. Et en fait, vous voyez l'endurance quand vous avez pas toutes les stats de valider. Enfin, tout le potentiel d'écouler. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer mieux parce que là, ça va être flou. Le potentiel ici, donc on avait 49%. Là, il est descendu à 45%. Ça veut dire qu'il y a déjà 4 points qui ont été qui ont été répartis dans les disciplines suivantes selon ce que vous en avez fait pendant l'entraînement. Et en fait, quand il arrive à zéro, vous pouvez plus rien en entraîner. Sauf avec la statue comme j'ai expliqué tout à l'heure qui vous redonne du potentiel à acquérir. Et qu'est-ce que je disais ? Et donc, la barre d'endurance en bas, là, sous arrêt, vous voyez la barre colorée. Et ben, quand vous l'entraînez, elle se vide. Donc, votre cheval, à la fin, il a plus d'énergie en fait. Normal. On va quand même entraîner le saut parce que c'est en saut qu'il est le plus nul. Donc, ce serait pas mal de l'entraîner un peu. Ok, braise. Et la flexibilité, ça lui permet de mieux tourner. La vitesse, bon, je pense que vous avez pas besoin de dessin. Le saut non plus. Et l'endurance, c'est la taille de la barre en dessous. Il est beaucoup trop beau. Ce petit poney. Petit poney. Tu es tout gris, tout petit. Petit poney. Petit poney. Voilà. Et on pourra custom notre range si j'ai bien compris. Excellent séance. Ouais. Bref, là, elle nous dit que qu'on a bien fait, que c'est elle qui nous donnera les choses pour s'entraîner. Et puis, voilà. Et là, elle nous dit d'aller voir Georges pour acheter de la bouffe. Pour être pas mal, en effet. Alors, saut 17. Il va vraiment falloir je pense que je vais essayer d'aller jusqu'à 25 pour le saut. Et après, ce sera endurance, vitesse, tout ça. Bonjour. Je rentre avec mon cheval. Bienvenue Lupina. Je suis sûre que vous avez eu une longue journée, alors je ne vais pas vous retenir plus longtemps, pardon. J'ai préparé un petit paquet pour vous aider à vous installer dans votre range. Il comprend quelques outils pour vous, mais surtout du foin, du grain et de la laitière pour Bernard. Cela devrait être suffisant pour tenir quelques jours. Après cela, vous pourrez ramasser plus de fourrage autour de votre range ou passer à mon magasin s'il vous manque quelque chose pour soigner votre cheval. J'ai un peu de tout dans mon magasin mais rien de trop spécial. D'habitude, on peut aussi visiter les magasins de mes voisins mais ils ont tous fermés en raison du manque de visiteurs. Espérons que maintenant que vous avez attiré l'attention sur Rivershine, ils s'installeront à nouveau en ville. En gros, on va relancer l'économie de la ville. bref, on doit rentrer chez vous, blabla, merci Georges. Et on va rentrer chez nous et effectivement, si vous farfouinez un petit peu partout, il y a des plantes à ramasser, du foin, etc. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'acheter tout le temps à Georges. Parce que croyez-moi que vous allez avoir des trucs un peu plus intéressants à acheter que du foin. Là, par exemple, on a du foin. On a de la paille pour le box. Et là-bas, on a de la luzerne, je crois, ou je ne sais pas beaucoup, je ne sais pas quoi, à donner à manger. Du foin du verger, voilà. Et selon les endroits qu'on débloque plus tard, il y a différentes choses, c'est normal. Tiens. Le manège, il n'est pas fait. Dans la démo, il y avait le manège ici, donc je suppose qu'on devra le réparer plus tard. énorme. Énorme. En tout cas, on a déjà une carrière, donc ça, c'est bien. Le rond de longe aussi, il a l'air destroy. Ce n'est pas grave. Mais dans la démo, ils étaient déjà construits. En même temps, ça me paraissait bizarre qu'un truc éclaté soit déjà construit. bref. Et vous pouvez aussi trouver à terre des pommes et des carottes. Ici, il y a une pomme. Il faut un petit peu fouiner, en fait. Il faut un petit peu fouiner tous les jours. Tous les jours, il y a des ressources qui popent un peu partout dans notre ranch. Donc, il faut un peu fouiner et puis, avec ça, vous vous en sortez bien. Si vous n'avez qu'un cheval, vous pouvez même revendre le surplus. Et quand on aura amélioré l'écurie, on pourra avoir jusqu'à 12 chevaux. D'ailleurs. D'accord, Oscar. Je ne sais plus, ça fait longtemps que je n'ai pas fait la démo, mais après, c'est la vraie version. Il y a sûrement des choses qui ont changé. Et si vous avez des graines, vous pouvez les planter. Mais on n'en a pas. Pas encore, en tout cas. Et les graines, soit ça s'achète, soit ça se trouve quand vous cueillez des trucs. À moins que ça ait changé. Mais dans la démo, c'était comme ça. Bref, on va rentrer Bernard et on va passer jour 2. Regardez comme il est mignon. Voilà. Et on peut aussi le mettre... Donc là, on va lui mettre du foin parce que bon, quand même. On va lui mettre de l'avoine. on va lui donner une petite pomme et on va le brosser. Bon, il est déjà propre. Comment ça se fait ? Bon, il est déjà propre. Ensuite, de la litière, ça va être mieux. Et voilà, il est tout bien. On peut même le monter accru si on veut. Mais alors, j'ai essayé et il y a une petite... une petite erreur d'animation. C'est-à-dire que votre personnage, il est vraiment posé sur la selle. Donc quand vous ne mettez pas de selle, il flotte un peu au-dessus du dos du cheval. Je ne sais pas si ça a été réparé ou pas. Après, ce n'est pas un drame non plus. On peut aussi le mettre en pâture. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à fouiner les pâtures parce que des fois, il y a du foin, de la luzerne, etc. Et bien, il y en a là-bas, tiens. Et des pommes et des carottes. Ah, là aussi, je pense qu'on pourra le rénover plus tard parce qu'en fait, dans la démo, on avait quatre prés, quatre grands prés et là, vous voyez, c'est cassé. Ah, c'est trop bien. On va vraiment pouvoir... Il va vraiment falloir farmer comme un gros porc pour avoir plein de thunes. C'est trop bien. J'adore farmer. J'adore farmer ! C'est ma life ! J'y passe des journées entières à juste faire la même chose. Je ne suis pas très vive aujourd'hui, mais j'ai un coup de barre. C'est horrible. C'est chiant, ça. Donc là, on va aller dans notre chez-nous. Je ne sais pas si on pourra rénover notre maison ou si elle va rester comme ça. Je ne sais pas du tout. On verra bien. Et on va dormir pour avoir la suite. Oui, la dame a fait ce jeu toute seule. Ce n'est pas le premier qu'elle a fait d'ailleurs. Mais je ne sais pas si c'était là, mais elle a aussi fait un jeu avec des lapins si ça peut t'intéresser. Alors, Yalupina, donc c'est River qui nous parle. J'espère que vous avez passé une bonne nuit car la journée s'annonce chargée. Venez donc discuter avec moi. Je vous proposerai un nouveau parcours d'entraînement pour votre cheval. Alors, j'ai dit ensuite, j'ai pensé que vous... Alors, Jay, je ne sais pas qui c'est, nous dit j'ai pensé que vous vous sentiez peut-être un peu perdu en découvrant la ville. Pourquoi ne pas aller en ville avec votre nouveau cheval ? Consultez la carte pour voir où je me trouve. Ok. Donc, on doit, aujourd'hui, on doit voir Jay et River. Ok. Bah, après, à quel niveau, Oscar, tu dis ça ? Après, je ne pense pas que l'histoire sera non plus très... Oh, mon petit Burner ! Ce sera non plus très malpitante. Enfin bon, il ne faut pas s'attendre à... Enfin, tu sais, depuis Emerald Ranch, là, je ne m'attends plus à rien, moi. Bon, au moins, l'enlevage de caca, ça ne prend pas mille ans. C'est de la simulation. Je ne sais pas, il faudrait que tu ailles voir. Mais je crois que, en gros, tu élèves tes lapins. Attends. Attends, je vais regarder. dire. Alors, je vais te renvoyer le lien si tu veux. Alors, les lapins. Bunny Park. Manage your own bunny park. Ouais, bah, c'est de la gestion, plutôt. Il n'y a pas de français, par contre. Je vais quand même t'envoyer le lien si tu veux. Je te l'envoie en privé. Where are you, Missou? What up, Scooby-Doo? Non, on ne va pas recommencer avec Scooby-Doo, c'est bon. Mais vous cassez les couilles à ne pas vous connecter. Il faut aller vous chercher au fin fond des gens pas connectés. C'est chiant. Mettez-vous en ligne, bordel. C'est pénible. C'est agréable, c'est gratos. Donc, la paille, ça va, on en a pas mal. On va lui donner une petite pomme. Lui donner des pommes et des carottes, figurez-vous que ça monte la confiance. Et quand on a 10 de confiance avec le poney, on peut le siffler. Moi, je suis co. C'est bien, Oscar. je préfère le nourrir avant, mais je crois, je crois que, oh, c'est bon. Ah, ok. Si on lui donne la pomme ou la carotte après, ça lui redonne de l'énergie. Donc, il serait peut-être un peu plus intelligent de lui donner la pomme ou la carotte après. Bon, c'est pas très grave. bon anniversaire en avance. Qu'est-ce que t'es beau, Bernard. Oh là là. Oh là là, quel poney. Bon, allez, c'est parti. À fond les ballons pour monter l'endurance. on commence par river puis après, on ira voir Jay. Je vais pas aller trop vite. On va se faire un petit trop et vous pouvez passer dans l'eau et ça, ça fait plaisir. Parce que tous ces putains de jeux où le cheval s'arrête parce qu'il y a 3 mm d'eau, ça va 5 minutes. Regardez. Et là, ça marche plus. C'est bon. Voilà. Quel plaisir. Quel plaisir. Sinon, vous avez bien dormi les gens ? J'ai bien dormi mais j'ai l'impression que j'ai pas assez dormi. C'est passionnant ma vie. Vous êtes contents de le savoir, n'est-ce pas ? Ah, et tout ce qui est bouffe et tout, regardez là-bas, il y a de la luzerne. Vous pouvez aussi enfin du poing, machin. Vous pouvez aussi trouver en ville. Vous pouvez en trouver vraiment partout des trucs. et ça, c'est cool. Et le bruit des sabots sur le pavé. bonjour. C'est nappe. Ah, l'opinage, j'espère que tu es prête pour une nouvelle séance d'entraînement aujourd'hui. Avant de commencer, pourquoi ne pas jeter un oeil à ce que j'ai en magasin ? j'ai préparé quelques cours différents pour vous de débutants experts. Bon, bref, elle nous dit qu'elle a plein de trucs. Et si on regarde, effectivement, elle a plein de trucs. mais nous, on n'a pas d'argent donc ça va atteindre. On peut prendre les clôtures de fleurs mais on s'en fout. Ok, Kiki. Non, pour le moment, on va garder notre thune. Ah non, il faut l'acheter. Bon, on ne va pas garder notre thune alors. C'est cher. Ah non, merde, mais je suis courte. Mais moi, j'oublie d'appuyer sur la quête. Alors, quête. Voilà, elle est contente qu'on ait acheté sa merde. Oui, oui, je sais. là, elle nous explique toute la base de comment on gagne de l'XP, etc. Je le sais déjà donc j'ai passé parce que j'ai la peine de le lire. Je n'ai pas les yeux en face des trous, là. Hop. Voilà. Et si on va s'entraîner dans son arène, on pourra avoir les fleurs maintenant. Elle va nous proposer les fleurs. Voilà. Regardez. Comme c'est... Voilà, c'est... C'est peut-être nu, mais il y a plus de seaux. Donc, on va traîner notre seau. il y a plus de seaux. Il n'y a pas à chier. Il faut vraiment entraîner notre seau. Parce que, spoiler, à un moment donné, ils vont nous demander d'avoir 25% de seaux. Et si je n'ai pas entraîné Bernard à ce niveau-là, je suis dans la merde. Je n'ai pas envie d'acheter un nouveau cheval tout de suite. C'est pas mal, le cheval dans la maison. Après, on ira voir Jay. 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 Ça va, Ruru ? Ouh, la menace d'oreille en arrière, mon Bernard. On saute n'importe comment. N'importe quoi. Après, c'est chill comme truc. On n'est pas très... On n'est pas sur du gros gameplay de malade mentaux. On ne sait pas ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Je ne suis pas en train de dire que c'est nul. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je veux juste dire que le jeu est chill. Oui, alors là, je me suis bouffée la... Je n'ai pas tourné en même temps. On n'est pas sur un truc de pom-pom-boum-boum où il faut regarder partout et être bien réveillé. Parce que moi, actuellement, je suis dans le pâté. Je ne pensais pas que je serais autant dans le pâté, dis donc. Ça allait jusqu'à ce que je parle. là. Alors, on en est ouf dans son seau. 20% déjà. Et il nous reste 33%. Donc, il faut vraiment faire attention si on veut les 25%. On ira parler à Jay après. Ce n'est pas un problème. c'est pas un problème. Pardon Bernard. J'ai fait n'importe quoi. Oui, j'ai fait n'importe quoi. Viens voir comment il est beau, Bernard. Ah merde, je suis à moitié sortie du truc. C'est enlever le... Le vrai. Dans Stardust. C'est pas pareil. Le vrai est dans Ennis. C'est-à-dire que c'est une meuf donc c'est pas pareil. Regarde. T'as vu ? Tu sais pourquoi j'ai appelé Bernard Bernard ? Mais non, parce qu'à la base, tous les chevaux de Minecraft que j'avais et qui avaient une certaine couleur, c'était Bernard. Et voilà. N'est-ce pas ? Ouais, désolé, c'est peut-être pas très intéressant tout de suite mais là, je me farme quoi. Je farme l'XP du poney parce qu'il est important qu'il apprenne à sauter. Ça se trouve, en plus, c'est 30%. Je sais plus. Mais je crois que c'est 25% mais je suis pas sûre pour les quêtes après. J'ai un gros doute. J'ai un très très gros doute. Ça se trouve, je devrais quand même racheter un autre cheval. Si j'ai pas de vitesse, on y est presque. On y est presque et après, j'entraînerai la vitesse. de toute façon, il est que 9h, c'est bon. et ouais, c'est très joli comme petit jeu. Vous en pensez quoi ? j'entends mamie dire ouais, bah c'est des chevaux, quoi. Ouais, c'est des chevaux, quoi. bon, Bernard. Bon, 23% Bon bah on va finir l'énergie qu'on a Voilà Là vous voyez je ne gagne plus rien Même si je galope et tout Donc ça veut dire que pour aujourd'hui je ne peux plus l'entraîner Attendez ça Si je lui offre une petite carotte Je l'ai déjà offert Je crois que je l'ai déjà offert Bon tant pis Ah oui je l'ai offert Ce matin je suis con On peut lui en offrir qu'une par jour Alors M Où es-tu G Je crois qu'il est là Il ou elle je ne sais plus Rekiki On va juste prendre le foin au passage Les bruitages ils sont bien Ça va m'endormir moi J'ai J'ai Elle est là Il est là je sais pas Il a de la barbe On dirait que vous avez trouvé votre chemin dans la ville Je n'étais pas sûre que vous arriveriez jusqu'ici pour être honnête Bah super ça va Je fais juste une blague Oh qu'il est drôle Vous allez utiliser la carte Bah oui Oui Bon il va vraiment nous apprendre à savoir Ok Il est en train de nous apprendre à utiliser une carte Ça marche mieux Il est à 22 euros au lieu de 25 jusqu'au 19 je crois Pardon C'est vraiment un coup de barre des enfers C'est chiant Oui oui je sais me servir une carte J Merci Au revoir J Mon Bernard Voilà Quand vous avez plus de quêtes Et que votre cheval n'a plus d'énergie Bah Moi je le ramène Et je fais le tour de mon ranch Pour cueillir des trucs Pour trouver des trucs Qui traînent Et après je passe la journée Voilà Les musiques sont sympas aussi Voilà Tout propre Une pomme Une pomme Ça c'est bien les pommes Je pense que ça rapporte 25% d'énergie Ah L'or d'eau Vous regardez beaucoup de streamers ou pas ? Je me demandais. Hop, et là, on a une nouvelle mission. Si vous avez le temps de venir me voir en ville, j'aurai besoin de votre aide pour réapprovisionner mon magasin. Georges, donc. Et ensuite, je t'ai entendu siffler. Viens me voir dès que tu as le temps. River, tout le monde me veut. Tout le monde veut mon cul. Qu'est-ce que tu as dit, Ruru ? Oui. Mais il n'y a que toi qui l'aura. Ouais, non, je parle vraiment de streamers, genre de regarder des lives et tout. Ou des redifs de lives. Pas des best-of, je parle vraiment de redifs. En fait, c'est pour savoir si des fois, ça arrive que vous voyez des streamers fatigués. Ou s'ils sont toujours au taquet. Parce que vraiment, moi, j'ai l'impression qu'il y en a, c'est des robots. Ils streament tous les jours et ils ont l'air d'avoir la pêche. Moi, je ne peux pas, là. Je suis clatée au sol de mon live d'hier. J'espère, j'ai les yeux en trou de mine. Non, il y a bien des jours où ils doivent être plus chill et plus mous. J'espère. Ou c'est juste moi qui suis une merde. Et sachez que quand vous achetez d'autres brosses, le pensage dure moins longtemps. Donc là, ils durent très longtemps parce que c'est une vieille brosse toute pourrie. Moi, j'avais celle-là et en deux secondes, c'était fait, quoi. Il y a peut-être des jeux ou des lives qui font qu'ils sont plus chill. Et du coup, même s'ils sont fatigués, ça va, tu vois. Mais en vrai, animer un live, c'est fatigant. Bon, c'est peut-être parce que je braille dans tous les sens aussi. Pas de soucis, Missou. Mais animer un live, c'est fatigant, mine de rien. Je ne suis pas en train de me plaindre, si jamais vous vous demandez. Pas du tout. C'est juste que je m'en rends compte et je partage. C'est mon point de vue, comme disent les gens. Ça, c'est son avis. Mais je pense que je ne pourrais pas faire de live tous les jours. En même temps, il y a un jour sur deux où je suis morte dans le film, donc ça n'aide pas. On va aller voir qui, Bernard ? On va aller voir Georges. On va aller voir Georges. Allez. Georges ! Mais il n'est même pas là, le con. Bon, on va voir Madeleine, alors. Mais elle n'est pas là non plus. Il faut qu'on attende qu'elle soit là. Parce que là, ils sont chez eux, les gens. Ils dorment. Qu'est-ce que ça ? Maison de Georges. Madeleine. On va aller voir ou on les attend ? Tu ne peux plus jouer à la démo, Miss. Elle est... Ils l'ont enlevé. C'est ça que tu joues. Alors, on en est où ? 24, le saut, endurance. On est pas mal, là. On va aller l'entraîner un petit peu. On attend dans les gens. Un tout petit peu le saut, histoire d'avoir... D'avoir 25. Et ensuite, ce sera vitesse et endurance. Alors, voilà, c'est bon. Le saut, c'est bon. Bon, on va augmenter la vitesse parce que... Topin, c'est pas ouf. C'est pas ouf, hein. Et on va aller voir Madeleine et Georges, écoutez. Ouais, désolé, Missou. Maintenant, il faut acheter. Il a combien, mon petit Bernard ? Oh, ta commère. De confiance ? 7% ? Bah, ça va, on y est bientôt. Allez, on va aller voir Georges et Madeleine. Fort sale. Et apparemment, si j'ai bien compris, encore une fois... C'est qu'on ne peut pas récupérer les plantations des gens, là. Si j'ai bien compris, plus vous allez gagner des trucs, plus ça fera venir des gens ici, en fait. Alors, blablabla, blablabla, blablabla. En gros, là, il me dit, va faire ton premier concours. Bernard ! Bernard ! Ouais ! Premier concours, jour 3. Ouf, c'était bizarre, ça. Et lui, il va me demander... D'accord. Il m'a demandé de la paille, mais comme j'en avais déjà, bah, ça va valider la quête. Ok, bah, tant mieux. Allez, salut ! Et on peut lui vendre son crotin, aussi. Voilà, vous savez tout. Ah, j'ai guère ! Putain, ça vaut cher, la paille ! J'avais, euh, 500 balles ! Ok ! Quel BG, ce Bernard. Alors, on va juste lui donner une petite pomme avant. Pour lui redonner son énergie. Et on va, euh, bah, faire la course, hein. Alors, ah, j'ai plus combien il faut, euh... Bon, après, euh, elle est facile, celle-là, mais... Je sais pas si Bernard a les bonnes stats. Faudrait vraiment que j'augmente sa vitesse, là. Et quand vous êtes en concours, vous ne pouvez pas, euh... Vous ne gagnez pas d'XP, en fait. Enfin, votre cheval prend pas de compétences. Le Jean-Kevin, tout seul, qui n'a pas de compétences. Il dit genre, ouais, bonjour ! Il est tout seul comme un malheureux. Allez ! Ouais ! Trop fort ! Putain, ils ont augmenté les prix, hein. Augmenté les prix de ouf ! Merci, Missou. Donc là, on a gagné, euh... 1000 balles parce qu'on a fini premier. Et on a gagné en prime, euh... 250 parce qu'on est première pour la première fois avec ce cheval. Je crois, mais si j'ai pas trop compris ce système. Ah, ça y est, il a 10% de... De confiance, Bernard. Alors... C'était une performance impressionnante ! Ouais, bravo ! Bla, bla, bla. Et donc, elle, bah, c'est pas tout de suite, mais elle nous vendra des plantes aux enchères meilleures plus tard. Hop ! Allez bien, Bernard ! On va voir, on retourne voir River. Les chats ! C'est quoi, c'est Smiley qui joue avec du sabre laser ? Ah, elle a une nouvelle couverture pour nous. Donc là, les couvertures et les... Enfin, les tapis. C'est un peu mal traduit. Les tapis et les selles, ça n'a aucune influence sur les stats. C'est juste une histoire de design et c'est pas plus mal. Parce que dans certains jeux, c'est des trucs à stats et... Des fois, t'as de ces horreurs. Ou des trucs super beaux, mais qui n'ont pas de stats. Donc, c'est chiant. Là, au moins, tu mets ce que tu veux. Comme tu veux. Et on s'en fout. On a pas mal d'argent, là. C'est bien. Mais peut-être que ça va coûter plus cher aussi. Je sais pas. Voyons même pas... Oul... C'est pas... C'est pas mal. Bah, première... C'est pas maldans. Un peu trop de pibеше este truc. voilà meilleur jeu augmente la flexibilité et la vitesse ta galope ta galope ta galope soin soin j'espère que vous avez le tournis moi ça va par contre je commence à avoir mal au crâne et ça c'est chiant je suis en forme pour ce soir il y a l'Eurovision je sais pas qui j'ai envie de voir gagner mais de toute façon je sais qu'ils ne gagneront pas je suis un peu curieuse de voir aussi les métiers leaders les pays leaders les allemands je crois que je l'ai kiffé ça a l'air trop drôle complètement barré est-ce qu'on ne le mettrais pas auprès notre petit nanar il mérite il mérite d'aller auprès se dégourdir les patounes hop on le brosse et on l'emmène auprès et on va voir la couverture que River nous a donné elle est un peu plus jolie donc je vais la mettre si c'est bien celle qu'il y avait dans la démo c'en est peut-être une autre je sais pas ah oui c'est vrai que t'es pas là Oscar non bah en soit tu les verras enfin tu les as déjà vues quoi regardez c'est mignon tu reviens quand Oscar ? ah il reste 18% de potentiel à mettre c'est pas mal donc on va tenter de faire vitesse endurance enfin on va on va faire ce qu'on peut allez on l'envoie au pâturage il y a même un arbre généalogique et regardez on peut le regarder marcher dans son petit pâturage c'est trop mignon regardez comme il est beau je suis pas du tout in love de ce cheval c'est faux tard le soir ok tu rentres pas demain tu rentres le soir tu m'abandonnes et voilà donc c'est ça que je voulais dire les jours passent un peu comme dans Stardew au niveau des saisons donc c'est tu fais ton petit farming et puis tu vas te coucher etc etc voilà non je reste pas dormi ok ok hein mais tu m'abandonnes quand même honteux la meuf chiante la meuf jamais contente genre je suis le genre d'ami qui vous pousse à sortir à vous amuser et en même temps si vous me laissez toute seule je râle au bout d'un moment pour savoir ce qu'on veut regardez une pomme je pensais que ce serait une carotte tant pis c'est pas grave c'est bien aussi voire même mieux tu m'abandonnes bref comment ça t'as mal l'épisode je sais pas où je suis non je suis perdue remis où t'excuses pas t'as le droit d'aller faire caca ouais j'espère aussi que tu passeras une bonne soirée mais quand même sans nous quoi ah c'est bon je sais où je suis non je sais pas où je suis je sais plus j'ai perdu eh ben c'est pas grave c'est dingue moi j'ai 40 000 orages par jour ça me fait jamais de coupure de courant par jour par mois il n'y a jamais de problème l'autre jour il a grondé super fort j'ai cru qu'il allait tomber sur ma maison il n'y a pas eu de coupure de courant ni rien et toi dès qu'il y a un éclair ça coupe c'est ouf ah c'est bon je retrouve ma maison tu pars là tout de suite ou tu pars plus tard tu pars à quelle heure je crois que c'était un truc à ramasser mais en fait non en fait non vous allez me manquer ça va c'est une soirée et on va survivre bon bah il y a un problème bon allez on passe au jour 4 alors il est temps de nettoyer le sentier qui mène au Lupin Meadow croyez moi vous aurez beaucoup plus d'espace pour vous promener là-bas ok ok bon on va aller chercher Bernard et puis on va aller faire ça on l'entraîne d'abord qu'est-ce que vous en pensez peut-être une petite compète pour gagner de la thune parce que de toute façon on pète les scores donc on peut Bernard bah il est tout au fond du champ le con Sandwit viens ici hop oh non j'ai plus d'avoine pourquoi j'ai si peu d'énergie hein si on le garde à l'intérieur il a plus d'énergie ok bon c'est pas très grave t'as vu il est sympa le tapis on va faire un petit coucou après l'entraînement et après on ira voir Madeleine on attaque les poules je vous roule dessus bah ah bah je vous ai dit c'est un jeu chill très tranquille tranquille du cul bon bon bah non 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 Je suis concentrée, désolée, je parle pas. Ah, et d'ailleurs, aucun rapport avec le jeu actuellement, mais j'ai fait les relookings de mes enfants qui sont partis dans son bébé. Et j'ai été voir la gueule des pères de ceux qui étaient... Ah, en même temps qu'hier. Cool, encore 1000$. La gueule des pères des enfants qui étaient partis. Et j'ai mis tout ça. Ah ouais, donc c'est une fois par jour. Oh putain, la vache, on peut se faire des couilles en or, en fait. Donc, si vous voulez voir, c'est dans le Discord, dans la partie 6, si vous voulez voir la gueule des trucs. Alors, la quête. Voici un peu d'argent pour vous aider à démarrer. Ok. 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 On va aller ouvrir le pink. Et Kiki, j'ai vu... J'ai vu Flocon. Effectivement, il est affreux. En fait, ils ont pris le visage de la mère, les yeux de Flocon assez petits, là, et tout le corps difforme de Flocon. Actuellement, mon écurie, il y a 4 boxes. Donc, je pense 4. Et quand t'as grandi l'écurie, tu peux aller jusqu'à 12. Il est où encore, je trouve ? J'ai ! T'es où ? Il est pas là ! Il nous fait chier, lui, hein. Chiant, le mec. Faut toujours y courir après. Ah non, mais c'est quelque chose, hein, le Chocon. Il est pas là, il est pas là, il est pas là, il est pas là. Qu'est-ce que j'ai vu ? Monsieur, ça va ? Vous êtes bien, là ? Tout se passe bien pour vous ? Vous voulez qu'on en parle ou pas ? Ah, on peut reculer la caméra, je savais pas. Bon, bah, écoutez, il y a un monsieur qui est coincé dans le... Ah, et du coup, voilà, ça y est, il nous suit. Petit nanar. J'ai ! Il est là. Alors ? Ah, bah, ça va ! Voilà ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je préchote les quêtes ! C'était pas ça le billet, si jamais vous me demandez. Pourquoi il me dit d'aller par là ? Je sais pas mais j'y vais. Ça a l'air d'être un cul-de-sac par ici. C'est chiant qu'on puisse pas ramasser en étant sur le cheval. Comme dans Red Dead. C'est un cul-de-sac par là. C'est un cul-de-sac par là. Il faut que je retrouve le millet là. C'est pas ici mais j'y vais quand même. C'est là-bas. C'est grand. Le millet c'est des espèces de grosses fleurs jaunes en l'air. Ça se trouve il a pas encore pop puisqu'on me l'a pas demandé. Je sais pas. Il a pas l'air d'en avoir. Ça se voit de loin. Les moutons de merde ! À l'attache ! J'espère qu'il y aura pas une putain de quête où il faut ramasser les moutons parce que là ça va pas le faire. On va retourner au ranch. Je pense que c'est pas sûr. J'espère pas. Parce que ça c'est vraiment... Les jeux de poney c'est les pires trucs. Mettre des... Des quêtes où il faut ramener les moutons, genre de merde, c'est vraiment les pires trucs à faire. Si vous voulez rendre fou les joueurs, mettez ce genre de truc quoi. ramène les moutons. En plus ils sont toujours cons comme des balais. C'est insupportable. Il y a plein de pommes à ramasser. Il y a plein de pommes à ramasser. Je vais voir pour acheter une meilleure brosse parce que j'ai passé 8 ans à broncer là. Il y a plein de pommes à ramasser. Il reste 11% de... Ok. Il y a plein de pommes à ramasser. Il y a plein de pommes à ramasser. Il y a plein de pommes à ramasser. Hop. Allez. Jour 6. Tous les concurrents sont invités à participer à la compétition du champ de fleurs. Ok. mais je vais d'abord entraîner bernard avant on va finir de l'entraîner en vitesse coucou bernard clavier je sais pas si on peut jouer à la manette je sais pas j'ai pas test allez on va l'entraîner par contre elle me saoule de sa vigée je suis désolée ça va vraiment pas être passionnant mais en game play tourner le vide vide on va changer de sens pour pas qu'il ait trop il est trop beau je trouve que le toupet est un peu trop long par contre les crins ça me choque pas mais le toupet c'est pas terrible un toupet aussi long ça doit être un peu encombre pas de toupet yes merci pour cette blague merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Qu'est-ce qu'il y a, Bibou ? Ben alors, t'arrives comme ça, toi ? Hein ? Mon bibi ? Alors, il reste combien de points ? Trois points ? Ça serait cool que ça soit la vitesse qui prenne le point. Ton cul ! Ton cul, le chat ! Ah là, il y a une carotte. Bon bibi, t'es pas invisible ? Quelle chure ! Je vois rien là ! Vous voyez pas sa tronche, il a dû exorbiter. Hop ! Et une fois qu'on l'aura entraîné, je pense que je vais arrêter là parce qu'en vrai, je suis vraiment éclatée là. Je vois flou, littéralement. Donc soit ça veut dire que je vais avoir une migraine, soit faut vraiment que je me repose 5 minutes mais... C'est pas ouf ! Voilà. Qu'est-ce tu fais ? Des bêtises ! C'est des conneries. Quel BG ! Ce galop dans l'île pleine ! Niaou 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 ! Je pense qu'il a faim. Je vais vérifier s'ils ont à manger. Mais ils font que ça de te bouffer là ! Putain, l'hiver est passé et pourtant ils font du gras comme si on était encore en hiver. Oh c'est faux, Bibou est plutôt mince mais bon. Ouiiii ! Bravo ! Bah bravo ! Et elle fait tomber le carton ! Bonjour, Rubien ! Ouiou ! Bah non ! Y'a un peu chou ! Un peu chou ! Un peu chou ! Tiens le moudon ! Pas pas à tirer ! Chou ! Ouiou ! Jhojou ! Et mements à attribuer mon cierto crime ! C'est blanc ! On invasive ici, franchement ! Il estívant de pas d'arant. Ouais c'est ça Oscar Mais il faut les déverrouiller les enchères Enfin il faut les acheter Alors Il reste un point On y est bientôt les gars T'as eu peur Miss quand le garçon est tombé ? Ça a fait tant de bruit Ça y est Ben il a eu où son coin ? Je sais pas Ils sont intenables Hier soir on est parti se coucher Je parle des chats On est parti se coucher Puis ils se sont mis à courir partout A miauler Le diablo corps A gratter Les tiroirs A essayer de les ouvrir C'était la fête du string Ok Et là on en est où ? Ok vitesse 30 Écoutez ça me paraît pas mal comme stat On va lui donner sa pomme Et je sais pas si avec ça on peut faire Ouais non la flemme Je sais la flemme d'aller concourir Si je suis vraiment à l'ouest Même si c'était un petit concours Je suis éclataxe Je suis navrée J'aurais voulu être un peu plus dynamique pour ce live Mais vraiment je suis J'ai limite les yeux qui se croisent Donc on va pas persister Ça sert à rien Insister plutôt Ouais non ça sert à rien Hop On va sauvegarder On se met ici J'espère que cette petite présentation vous a plu Que vous avez bien aimé Donc n'hésitez pas Il est sur Steam A 22 euros jusqu'au 19 ou 18 mai Et puis sinon il sera à 25 C'est pas non plus excessif Il sera aussi à 25 à sa sortie Il est pas fini Il est pas encore fini Il sera fini vers 2024 Elle a dit Voir 2025 Donc il y a encore plein de trucs à venir Et bah sur ce Merci beaucoup d'être bienvenue Merci à tous Et puis des bisous Bonne journée Et à ce soir pour l'Eurovision Pour ceux qui viendront regarder sur mon Discord Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada